Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Aujourd'hui, on va parler des gay pride. Je ne vais pas parler des festivals. On va parler de comment est née la gay pride. Ce sera plus simple. A l'époque, ça s'appelait les émeutes de Stonewall. Pour ceux qui ne connaissaient pas Stonewall, ça se trouve aux Etats-Unis. Les émeutes de Stonewall sont une série de manifestations spontanées et violentes contre un raid de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969 à New York. Comme par hasard, 69. Stonewall Inn. Ces événements sont souvent considérés comme le premier exemple de lutte des gays et lesbiennes contre un système soutenu par les autorités et persécutant les homosexuels. Ces émeutes représentent le moment symbolique marquant le début du mouvement des droits civiques pour les homosexuels aux Etats-Unis et partout dans le monde. Dans les années 1950 et 1960, les homosexuels américains font face à un système juridique très homophobe. Plus tôt, déjà des groupes homophiles américains cherchaient à prouver que les homosexuels pouvaient être assimilés dans la société et ils ont favorisé la cohabitation entre les homosexuels et les hétérosexuels. Cependant, la fin des années 1960 fut très conflictuelle. De nombreux mouvements sociaux étaient actifs, dont le mouvement des droits civiques contre la ségrégation raciale, la contre-culture des années 1960 et les manifestations pacifistes. Ces influences combinées à l'environnement libéral de Greenwich Village furent les catalyseurs des émeutes de Stonewall. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à réagir. S'il y a quelque chose qui vous interpelle. Ça va ? Le micro ? Non, 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 non. Je continue. Je ne sais pas ce que tu fais avec le micro. Évite de trop tourner le micro, par contre. Je me demande si ce n'est pas des prothèses pour les femmes. Non, peut-être pas. Je te confirme que non, par contre. Ensuite, très peu d'établissements accueillent ouvertement les homosexuels dans les années 1950 et 1960, ce qui le faisait souvent, étaient souvent des bars dont les gestionnaires étaient rarement homosexuels eux-mêmes. Le Stonewall Inn était la propriété de la mafia. Il s'adressait à tout type de client, mais était célèbre pour sa popularité auprès des plus marginalisés dans la communauté gay. Alors, il y a les transsexuels, les transgenres, les travestis, les jeunes hommes efféminés, les prostituées, et les jeunes sans abri également. Ça, par contre, c'est beaucoup moins courant. T'as oublié les lesbiennes ? Ah, mais toi, la communauté gay, c'est quoi ? Les gays, c'est pas la même chose que les lesbiennes. Les lesbiennes, c'est deux femmes, et un gay, c'est deux hommes. C'est bien. Je vois qu'il y a des connaisseurs... C'est bien, je vois ça. Mais je te souviens qu'on peut dire homosexuels femmes et homosexuels hommes. Ouais. Et oui, c'est pas bien. C'est l'homosexualité... Je tiens à te le dire. Je tiens quand même à te le dire. Mais homosexuel, ça peut aller chez les gays, c'est les hommes et chez les femmes. Voilà. Surtout, évitons de dire pédé. Ça, par contre, c'est très important. Ça n'a pas du tout la même signification. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Les descentes de police étaient monnaie courante à l'époque, mais les policiers ont rapidement perdu le contrôle de la situation au Stonewall Inn, en raison d'une foule révoltée que les raids policiers attirèrent. Les tensions entre police de New York et résidents gays de Greenwich Village prirent encore plus d'ampleur le lendemain soir et de nouveau plusieurs jours plus tard. En quelques semaines, les résidents du quartier se sont organisés en groupes d'activistes mettant en place des lieux où les gays et les lesbiennes, tu vois, ils sont là, pourraient se retrouver sans crainte d'être arrêtés. Après les émeutes de Stonewall, les gays et lesbiennes de New York ont franchi les fossés de genre, de génération et de classe pour former une communauté unifiée. Dans l'espace de six mois, deux organisations homosexuelles furent créées à New York pour organiser des actions militantes et trois journaux... On précise bien militantes, parce que je vais vous dire pourquoi je fais ça après. Furent fondées dans le but de promouvoir des droits des gays et des lesbiennes. En quelques années, des organisations de défense des droits des homosexuels ont fait leur apparition aux Etats-Unis et dans le monde. Tout le monde suit ? Oui. Très bien. Le 28 juin 1970... 28 juin, réfléchissez. Les premières Gay Pride ont eu lieu à Los Angeles et à New York pour commémorer l'anniversaire des émeutes de Stonewall. Alors voilà l'origine principale, c'est-à-dire que tout le monde croit aujourd'hui que les Gay Pride, c'est festif, tout ça. Non, les Gay Pride, l'origine, c'est ça. C'est pour les émeutes de Stonewall en 1969. Et les premières Gay Pride, c'est ça. Le 28 juin 1970... Aujourd'hui, c'est vrai que les Gay Pride ont un peu changé. Je vais vous dire pourquoi je... Voilà, je suis un petit peu réticent par rapport à ça. De toute façon, c'est clair que maintenant, ça appuie les mêmes significations. Justement, on en parlera après. Donc, démarches similaires ont été organisées dans d'autres villes et aujourd'hui, des Gay Pride sont organisées chaque année, partout dans le monde, vers la fin du mois de juin, pour commémorer ces émeutes. On en est en plein dedans. Alors, le contexte. Donc, d'abord, c'est un contexte politique et répression. Donc, par exemple, à New York, dans les années 1960, il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux homosexuels. Alors, ça, par contre, je l'apprends. C'est un peu bizarre. C'est... Pourquoi ? Parce que les hétéros ont le droit de boire de l'alcool. Je ne vois pas ce que ça va faire comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir, c'est un peu bizarre ? Alors, il était également interdit de danser entre hommes ou de se travestir. Oui. Bon, de se travestir encore. Bon, à l'époque, c'est normal. Mais danser entre hommes, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais bon, c'est pas ça qu'on ne couche pas ensemble, en dansant... Enfin, bref, quoi. Ensuite, les descentes de police dans les bars suspectées d'être fréquentées par les homosexuels étaient monnaie courante aux Etats-Unis. Il était banal pour la police avant 1965 de relever les identités des personnes présentes dans ces bars. Les forces de l'ordre justifiaient ces mesures par l'attentat à la pudeur en cas de baiser. Alors ça, par contre, il fallait savoir aussi. Un petit baiser, hop, attentat à la pudeur. C'était à l'époque, il ne faut pas oublier. Oui, 65. Mais aujourd'hui, ça existe encore. Aujourd'hui, ça existe encore dans certains pays. Il ne faut pas l'oublier que c'est encore puni. Le port de vêtements traditionnellement réservé au sexe opposé ou simplement la vente prohibée d'alcool aux homosexuels. Alors là, par contre, le coup de l'alcool, je suis stupéfait. Franchement, j'avoue, je n'arrive pas à y croire qu'est-ce que l'alcool vient foutre là-dedans. Mais bon. Il ne faut pas chercher. Alors, je me demande, on peut demander un truc, c'est que l'alcool est interdit aux mineurs. Oui. Et je me demande pourquoi aux homosexuels. Ça, c'est hallucinant. Alors, je ne sais pas si un détail, je veux dire, il y a Victor qui est avec nous à 17 ans. Donc, imaginez, un jeune qui dit ça, c'est fort quand même. Vas-y, répète ce que tu viens de dire, maintenant. L'alcool est interdit aux mineurs. Si l'alcool est interdit aux mineurs, si les caissiers, moi, tu vois, quand tu vas à un magasin, là, par exemple, et que tu vois un mineur qui a une pelle de bière, il a 17 ans, je me demande pourquoi le caissier ne demande pas sa pièce d'identité. C'est obligatoire, normalement. Normalement, oui. Ils sont obligés de le faire, mais ils ne le font pas. Normalement, c'est obligatoire dans les bars et justement aussi, surtout dans les magasins, dans les épiceries. Oui, c'est ça. Normalement, il devrait. Déjà que la vente d'alcool est normalement, même après 22 heures, mais moi, sachant qu'aujourd'hui, à Bordeaux, il y a un arrêté préfectoral maintenant, avec tout ce qui se passe à la Garonne, ça, c'est autre chose. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, en parlant de la Garonne, il y a un homme qui vient de... C'est ça, avant, si je ne me trompe pas, vendredi soir. Mais ça fait, je crois, si je ne me trompe pas, la troisième fois de ce mois-ci. Non, la sixième. C'est la sixième fois, oui. En un mois ou... En un mois, oui. D'accord. Oui, parce que nous, à Bordeaux... C'est la sixième en un mois. Donc, voilà. Et depuis, il y a un arrêté préfectoral qui stipule, voilà, les épiceries sont fermées maintenant à 22 heures. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi arrêter le... Mettre un interdiction aux mineurs, la cigarette. La cigarette, encore, c'est pas... De toute façon, on va parler des drogues le 7 juillet. Ça sera notre prochain sujet. Mais toi, qui a 17 ans, est-ce que tu as des choses à dire sur ça, sur l'alcool, sur les cigarettes ou mineurs ? C'est nul. C'est n'importe quoi. Si tu prends le volant, là, à la soirée, tu as une chance sur... Je ne vais pas dire de connerie, mais au moins une chance sur 20, de mourir. C'est-à-dire par quels moyens ? Un peu bourré. Est-ce que toi, tu es au lycée encore ou pas aujourd'hui ? Oui. Est-ce que dans les lycées, aujourd'hui, parce qu'à l'époque, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prévention sur ça, sur l'alcool, la drogue, tout ça ? Ou est-ce qu'il y en a moins qu'avant ? Il y en a moins qu'avant. Pour moi, cette année, je n'ai pas eu de cours sur l'alcool. Tu n'as pas eu de cours sur l'alcool ? Non. Tu n'as aucune prévention là-dessus ? Non, non, non. Moi, j'apprends à la télé. Ah oui, c'est ça qui est embêtant. Oui, mais ceux qui n'ont pas télé, t'imagines ? Oui, mais le problème, c'est que maintenant... Ce que je peux dire, c'est qu'ils peuvent le prendre sur un bouquin. Ou sur Internet, mais ceux qui ont bien sûr Internet. Ceux qui ont Internet ou sur les bouquins. Est-ce que tu veux dire quelque chose à tes compagnons jeunes ? Est-ce que tu veux un petit message à passer ? Oui, arrêtez de boire. Parce que ça vous neutralise le cerveau. Ça vous détraque. Comme si c'était une drogue. Vous buvez, mais vous allez au-delà des limites de quantité d'alcool. Et ça pourrait... Le danger qui ne conduit pas. Ce qu'on fera dans 15 jours, comme je t'ai dit, le prochain sujet, ça sera sur la drogue. Si tu veux venir là-dessus, sur ce sujet-là, tu pourras venir. Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup... On va parler beaucoup de choses, surtout sur le cannabis, la coke, l'alcool et tout ce machin. Là, on va faire un gros sujet dans 15 jours là-dessus. Donc, si tu veux dire pas mal de choses là-dessus, n'hésite pas à venir. D'accord ? Ça marche. Ceux qui veulent parler au téléphone... Ah oui, ça aussi. Les gens peuvent réagir par téléphone aussi et par le chat. Ils pourraient parler au chat et au téléphone. Si vous avez quelqu'un dans la détresse qui boit beaucoup d'alcool, voilà. Alors, je dis... J'envoie un bonjour à Muriel qui est sur le chat en ce moment. Bonjour à Muriel. Je dis bonjour à Muriel. Ensuite, je continue sur les émeutes de Stonewall qui est la naissance de la Gay Pride. Donc, je verrai. On va continuer là-dessus. Donc, l'un des rares mouvements homophiles du moment est la Matachine Society qui oeuvre discrètement pour donner plus de droits aux homosexuels. Après l'élection de 1965 de John Lindsay, comme maire de New York, un républicain qui présentait un programme de réforme et celle de Dick Leicht, j'espère que je l'ai bien dit, comme président de la Matachine Society à New York. La police évita de multiplier ses descentes entre 1965 et 1969. Cependant, le ton se rduit en 1969. Durant les élections municipales, John Lindsay venait de perdre les primaires de son parti et souhaitait faire le ménage dans les bars illégaux. Voilà. Maintenant, concernant les émeutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le raid qui eut lieu le 28 juin était différent des interventions précédentes. Habituellement, les propriétaires du Stonewall Inn étaient prévenus à l'avance par une taupe de l'arrivée de la police et ces descentes avaient souvent lieu assez tôt dans la soirée pour permettre une réouverture rapide au bar aux alentours de 1h30 du matin. Plus tard que d'habitude, 8 policiers en civil pénétrèrent dans le bar. La plupart des clients purent repartir sans être inquiétés puisque les seules personnes interpellées étaient celles, sans carte d'identité ou portant des vêtements habituellement réservés aux personnes de sexe opposées ainsi que les employés du bar. On ne sait pas très bien comment l'émeute débuta, mais la foule présente sur les lieux commença à lutter contre les forces de police. Donc voilà comment ça a marché. C'est une manifestation contre la police. Il ne faut pas oublier comment ça a débuté. Donc l'histoire veut qu'une transgenre Sylvia Rivera ait jeté la première bouteille sur les policiers. Étonnés et en sous-effectif, ceux-ci se réfugièrent dans le bar. Le chanteur de folk hétérosexuel Dave Van Roenck, je ne connais pas, Dave Van Roenck, on est dans les années... Il ne faut pas oublier qu'on est en 1969. Qui passait par là, fut emmené de force par les policiers dans le bar et battu, en plus, par-dessus. La foule continuait ses attaques. Certains essayaient sans succès de mettre le feu au bar. D'autres se saisirent d'un parc-maître et bloquèrent les policiers à l'intérieur. Les résidents du quartier et les clients des bars alentours commencèrent à affluer. Pendant la nuit, de nombreuses transgenres... Transgenres, c'est un nouveau mot qui vient d'exister. C'est le nouveau terme de transsexuel. C'est un petit peu l'identité du genre. On dirait qu'ils vont le mettre dans le nouveau Robert. Et puis, peut-être dans les programmes des terminales. On attend peut-être ça. Dans le socio... Dans les bacs... Non, pas dans le bac. Pas dans le bac. S, c'est scientifique, au passage. Je ne savais pas que les transgenres... Je ne savais pas que les maths avaient un rapport là-dessus. Il y a le social... Non, S, ce n'est pas social. S, c'est scientifique. Oui, non, mais c'est... Tu confonds avec ES, qui est l'économie sociale. Voilà, donc je précise. Ensuite, les résidents du quartier... Donc, je continue. Pendant la nuit, même, de nombreuses transgenres et des hommes jugés trop efféminés furent pris à partie par les forces de police et battus. La première nuit, 13 personnes furent arrêtées et 4 policiers, ainsi qu'un nombre inconnu de manifestants, blessés. La foule, estimée à 2000 personnes, à l'époque, lançait des bouteilles et des pierres aux 400 policiers arrivés sur place. La police finit par envoyer le Tactical Patrol Force, une unité de police anti-émeute, alors habituée à lutter contre les opposants à la guerre du Vietnam. C'est une gêne. Exactement. Oui, c'est par là. A l'époque, oui. Donc, cependant, ces hommes ne parvinrent pas à disperser la foule qui continuait à leur jeter des pierres et toutes sortes de projectiles. Craig Rodwell, qui avait créé, en 1967, dans la Christopher Street, la première librairie d'auteurs gays du monde, ça s'appelle la Oscar Wilde Memorial Bookshop. Voilà. C'est pour les bouquins. Alors, le 28 juin, l'émeute se calma, mais la foule revint les jours suivants. Les échauffouris durèrent cinq jours. Toutes les brimades dont les homosexuels avaient été victimes précédemment, refaisant surface. D'accord ? Donc, il y a eu un front qui s'appelait le Front de Libération Gay. Je ne le savais pas, je l'apprends. Le 4 juillet, après une nuit très agitée, le 4 juillet 1969, après une nuit très agitée, Craig Rodwell participe devant le Capitole à Washington au traditionnel défilé de l'Independence Day. Est-ce que tout le monde sait ce que le 4 juillet aux Etats-Unis ? Oui, l'Impendence Day, c'est... Alors, c'est quoi ? Un petit peu d'histoire, c'est quoi le 4 juillet aux Etats-Unis ? L'Impendence Day ? L'Impendence Day, c'est quoi ? C'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Moi, je connais les films. Oui, mais en France... C'est la journée de l'indépendance. C'est le 4 juillet 17... Si je ne me trompe pas de date, c'est 1776 que les Etats-Unis ont été proclamés. 76 ? Je crois que c'est 1776, si je ne me trompe pas de date. Ça ferait plus de... J'espère, s'il y a des historiens qui sont avec nous, j'espère que je ne me trompe pas de date. Pourtant, ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école. Ensuite, constatant qu'au cours de cette manifestation, les leaders du Matachina séparent les couples et de femmes ou d'homosexuels trop voyants, Craig Rodwell décide qu'il organisera dès l'année suivante une manifestation en l'honneur des événements de la Christopher Street. Alors, la naissance de la Gay Pride arrive. Donc, c'est après une bataille juridique pour obtenir le droit de manifester. La première manifestation de quelques centaines de gays et de lesbiennes a lieu sous le slogan Alors, le slogan à l'époque, c'était « Come out, gay pride, gay is good » et en chantant le « Gay Power » en 1969. Donc, les émeutes de Stonewall et la manifestation déclenchée par Craig Rodwell marquent une étape importante de l'émancipation des homosexuels. Elles sont les précurseurs de ce qui deviendra la Gay Pride, la fierté gay, la fierté gay, et aujourd'hui, ça s'appelle maintenant la marche des fiertés. C'est en hommage à cette émeute de Stonewall que de nombreuses marches des fiertés dans le monde ont lieu le dernier week-end de juin. Alors, en national, c'est pour ça que Paris a lieu souvent le dernier week-end de juin. Au niveau national, il y a ces différentes dates, mais Paris, au niveau national, c'est le dernier samedi de juin. D'où le Gay Pride de Paris la semaine prochaine. D'ailleurs, samedi prochain... On expliquera. Donc, la marche des fiertés, c'est d'abord appelé Gay Pride, puis la lesbienne et la Gay Pride. Aujourd'hui, à Bordeaux, d'ailleurs, ça s'appelle encore lesbienne et la Gay Pride. Puis LGBT Pride, ça, c'est moins connu en France, par contre. pour finalement s'appeler la Pride ou marche des fiertés. C'est une manifestation qui prône la liberté et l'égalité pour toutes les orientations sexuelles et l'identité du genre. Alors, on précise bien pour toutes les orientations sexuelles. C'est-à-dire, y compris les hétérosexuels, les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et les transsexuels. Donc, les hétérosexuels ne sont pas à l'écart. Ça, c'est très important de le dire. L'expression anglophone Gay Pride peut être traduite comme fierté gay. D'où le nom de marche des fiertés en France. Pour faire mentir l'adage qui prétend que pour vivre heureux, il faut vivre caché, les participants des diverses marches des fiertés affichent sans complexe leur orientation sexuelle. Ces marches sont ouvertes aux gays, aux lesbiennes, aux bisexuels, aux transsexuels, mais aussi aux hétérosexuels, revendiquant la liberté sexuelle et l'égalité des droits entre les hétérosexuels et les autres communautés. Dans la plupart des grandes vies du monde, cette manifestation se déroule tous les ans au cours du mois de mai ou de juin pour rappeler les émeutes de Stonewall qui se tairent dans la Christopher Street à New York le 28 juin 1969. En Europe, c'est le 29 avril 1972 que se déroule la première marche réunissant 200 homosexuels à Munster en Allemagne. Donc ça, c'était la première en Europe. Concernant la France, alors je l'ai appris, apparemment, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que c'est 1996. 1996 ? Apparemment, en France, c'est 1996. Donc je sais qu'en 1982, il y a eu l'abolition de la pénalisation de l'homosexualité en 82 en France, mais la première gay pride a eu lieu qu'en 1996. Tu voulais dire quelque chose ? Non, non. Je trouve ça j'étais étonnant de 1996. C'était étonnant. Ils sont un peu en retard, je trouve. C'est en France. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, mais par contre, j'ai trouvé quelque chose... C'est plus tôt, non ? En France, non, je suis désolé, c'est pas 1996. C'est ce que j'ai entendu, mais j'ai trouvé dans l'historique quelque chose qui n'a pas rapport à 1996. Alors d'abord, on note gay pride ou marche des fiertés, donc à choisir entre les deux, qu'est-ce qu'on vous préfère ? Ça serait plus marche des fiertés, mais... Voilà. Mais fierté, fière de quoi ? D'être homosexuel ? Fière d'être un être humain libre d'aimer la personne qui veut en tant qu'être humain, et c'est tout. On a le droit de faire... Chacun est libre de faire son propre choix. Oui, ça c'est sûr. Alors, à ce sujet-là, au niveau des termes, d'où ça sort, donc il est à noter que les deux expressions perdurent pour parler de ces défilés, donc gay pride et marche des fiertés. Le second n'est cependant pas une simple traduction du premier. C'est vrai que marche des fiertés, c'est pas gay pride. Le terme gay pride est le plus utilisé dans les années 1980 à travers le monde pour définir ses manifestations. Néanmoins, cette expression a vu son champ s'élargir et définit également maintenant l'ensemble des événements précédents, les défilés, surtout aux Etats-Unis et au Canada où une semaine entière est consacrée à la célébration de la fierté homosexuelle. La marche en elle-même étant appelée gay pride parade, alors par contre parade, j'ai horreur de ça, je vous le dis franchement, je... On se croirait où disent les parades. Oui, un petit peu ça, oui, c'est un petit peu... Alors parade, c'est nul quoi, j'aime pas. Donc au Québec, on l'appelle plutôt défilé de la fierté gay. Alors voilà comment on appelle ça au Québec. La fierté gay, ouais, c'est pas... G-A-I-E-E. Donc le terme marche des fiertés est apparu en France en 2001, c'est récent, ça date pas des... Oui, oui, ça n'a apparu qu'en 2001, après un litige entre la lesbienne et la lesbienne et la lesbienne et la lesbienne et la lesbienne qui désignait également l'association organisatrice et la société précédemment responsable à l'organisation, c'est-à-dire la Sogifed. Cette dernière avait en effet déposé les marques commerciales Gay Pride, Lesbian Gay Pride et Euro Pride. Oui, parce qu'il y a aussi les Euro Pride. Ce qui fait que l'organisation de cet événement devait donner lieu à paiement des royalties. Ça, c'est aux Etats-Unis. Un nouveau nom fut donc choisi pour la marche parisienne Marche des Fiertés. Alors ça, c'est qu'à Paris. D'accord ? Et c'est sous ce nom que sont maintenant appelés les défilés français. Donc là, c'est pas... ailleurs, c'est qu'en France ça s'appelle Marche des Fiertés. Bah tant mieux. Ensuite, par ailleurs, l'association Lesbian Gay Pride changea de nom pour s'appeler l'InterLGBT. Voilà. L'InterLGBT ? Oui, l'InterLGBT. En fait, c'est une... Ouais, c'est une organisation de plusieurs centres... Pas centres LGBT. Je crois que c'est une fédération. C'est la fédération des centres LGBT de France. Alors ça s'appelle... C'est Interassociative Lesbienne Gay Bi-et-Trans. Je crois que c'est l'interassociative des Lesbiennes Gay Pride. C'est la fédération des centres... C'est des lesbiennes Gay Pride. Alors ensuite, d'autres villes comme Nice appellent une appellation moins formelle comme... Alors il s'appelle ça la Pink Parade. Alors même chose, Parade. La Parade Rose. Ouais, la Parade Rose par rapport aux filles. Non, non, c'est pour tout le monde. Elles se positionnent ainsi en dehors des polémiques et des conflits des marques de leur indépendance. D'accord ? Alors, pour les marches en France, il y a eu en France une première participation à une marche qui a eu lieu en mai 1971. D'accord ? Alors que les homosexuels s'invitent au traditionnel défilé des syndicats du 1er mai. Ah oui, parce que le 1er mai, aujourd'hui, il travaille, il ne faut pas l'oublier. C'est cette même année qui a créé le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le FHAR, renommé en 1974 Groupe de Libération Homosexuelle GLH. Jusqu'en 1978, les homosexuels participent chaque année à ce défilé. Le 25 juin 1977 est organisée à Paris la première manifestation homosexuelle indépendante. Mais ce n'était pas encore la Gay Pride, ça n'a aucun rapport. De la place de la République à la place des fêtes. Alors moi, je ne savais pas que je ne vois pas ce que la fête fait là-dedans. À l'appel du Mouvement de Libération des Femmes, alors MLH, et du GLH. Il y a à nouveau des manifestations en 1979 et en 1980 à l'appel du Comité d'Urgence Antirépression Homosexuelle, le CUARH, contre les discriminations anti-homosexuelles. J'y arrive aujourd'hui. Contre les discriminations anti-homosexuelles, avec à chaque fois environ un millier de manifestants. A l'époque, c'est pas mal. Un millier. Pour rappel, rappelons qu'en 1978, l'homosexualité était encore pénalisée en France. Oui, parce qu'elle était encore considérée comme... C'était encore un délit à l'époque. Oui, comme maladie... Et la peine de mort était encore là en 1978. Il ne faut pas l'oublier. Donc la première marche, c'est à partir du 4 avril 1981 que l'on considère qu'il y a eu lieu la première véritable marche. Donc il y a eu 10 000 personnes manifestant à l'appel du CUARH. et le candidat à l'élection présidentielle, François Mitterrand, s'engage, quelques jours après cette manifestation, à dépénaliser l'homosexualité en France, engagement qu'il honorera l'année suivante, en 1982. Voilà, donc c'était l'histoire de la marche. Alors pourquoi on parle de ça ? Non pas pour inciter les gens à marcher, ce n'est pas ça, c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve que les marches ont bien changé. C'est devenu plus un carnaval qu'aujourd'hui. C'est très partagé aujourd'hui maintenant les critiques sur la marche, il y en a certains qui se disent « Ouais, on fait la fête et tout machin, ouais, on s'amuse ! » Et les autres qui sont partagés ont dit « Oui, justement, c'est trop la fête, c'est trop carnaval, le militantisme est parti. » Alors aujourd'hui, ils veulent remettre le militantisme... Moi je veux dire franchement, ce que je reproche moi au Gay Pride, à l'heure actuelle, ce que je reproche aujourd'hui au Gay Pride, c'est qu'ils oublient complètement le sens des Gay Pride, c'est-à-dire pourquoi les Gay Pride sont créés, aujourd'hui c'est devenu bon n'importe quoi. Bon, tu as été à Bordeaux, tu as été le 9 juin, on en a parlé il y a 15 jours, est-ce que tu trouvais ça militant, un peu trop festif, comment tu as trouvé ça ? Comme chaque année, mitigé quoi. Il y en a qui étaient là dans l'espoir de pouvoir avoir un peu d'action, mais sinon ça a été plus festif qu'autre chose. Victor, je ne vais pas te poser la question. Voilà, je ne vais pas t'imposer là-dessus. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Est-ce que ça te choque ? Il y a quelque chose qui te choque là-dedans ou en particulier ? Je trouve ça un peu bizarre. Non, je ne trouve pas ça choquant, mais c'est la vie. On est dans un pays où on a le droit de choisir son chemin, qu'on soit homosexuel, lesbien, gay, peu importe. Et hétérosexuel. Et hétérosexuel, ou pro-sexuel. Mais peu importe, peu importe, on est être humain, on est français, on a le choix d'être amoureux de quelqu'un qui dit on veut. Tu veux dire, tout simplement, on a le droit de vivre comme on est. C'est un petit peu ça. C'est ça. C'est bien dit. Donc aujourd'hui, je parle de ça parce que je trouvais ce serait vrai qu'avec les années, je trouve que les marches se dégradent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, ça on ne dit pas le contraire, c'est clair que ça réunit beaucoup de gens, mais l'origine des Gay Pride est complètement enlevée. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose, c'est plus festif, c'est plus dans le truc. Il y a une deuxième chose qui me choque, c'est qu'on est beaucoup critiqué sur l'image que ça donne. C'est-à-dire que l'homosexualité, maintenant les gens en regardant ça, quand ils voient les gens, ils voient la façon qu'ils s'habillent, tout ça. Donc on n'a rien contre les gens qui s'habillent comme ça, mais les gens ont une perception sur ça. Ils jugent l'apparence, ils jugent l'apparence, mais le problème, il est que le temps de la Pride de Bordeaux, j'ai pu, pendant le défilé, j'ai pu discuter avec certaines personnes et je me suis aperçu qu'en fin de compte, cette année, sur Bordeaux, peut-être que je me trompe, mais il y avait pas mal d'hétéros qui étaient lors de... Il y a des hétéros qui défendent les droits gays, ça existe, bien sûr. Il y en avait pas mal cette année et je crois qu'on était à peu près 10% de... Il y a des hétéros qui ont des amis gays et ils défendent les droits des gays. Il y avait à peu près 10% d'hétéros. Et pour moi, il n'y a rien de choquant, au contraire. Moi, ce qui me dérange plus, c'est le côté... Comment dire ? Pas forcément festif, parce qu'il en faut un petit peu du côté festif comme l'a eu avec la techno-parade, comme il y avait tout ça. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est l'image que ça donne. C'est-à-dire que les gens, les gens qui ne... C'est le carnaval. Les gens, ils voient l'homosexualité... Comme un carnaval. Voilà, comme ça. Un petit peu comme le carnaval de Rio. Il y en a pas mal qui ont comparé la Gay Pride avec le carnaval de Rio. Oui. C'est quand même très fort. Mais il y en a beaucoup qui le comparent à ça parce que, voilà, il se... Il y a eu ça, alors que ça n'a aucun rapport et pas du tout les mêmes sujets. Déjà, il y a plein de... Évidemment, il y a les réactions des catholiques. Je préfère même pas en parler parce qu'il y a une histoire du mariage gay qui sont contre. Alors, les extrémistes, En plus, ils montrent des photos. En plus, dans un sens, c'est pas faux ce qu'ils ont fait. Il y a eu un truc qui ne m'a pas choqué venant d'eux. C'est qu'ils ont montré une photo en disant donneriez-vous vos enfants à ces personnes-là. En fait, ils ont montré une photo avec deux personnes qui ont vu le cul nu à l'air à l'extérieur. Moi, personnellement, ça, ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas parce que ce n'est pas faux dans un sens. Les gens ont le droit d'avoir des enfants, mais c'est vrai que il y a l'image de l'homosexualité qui dérange. Donc, être homosexuel, c'est quoi ? C'est avoir une vie sexuelle différente. Mais attention, attention sur l'image, je ne sais pas, de l'apparence, c'est-à-dire tout le monde en va s'habiller différemment. Mais il faut montrer l'image d'homosexualité dignement et humblement, pas n'importe comment. C'est sûr que là, par contre, ce qui se passe, c'est que la plupart des homosexuels, c'est vrai qu'il y en a qui sont efféminés, mais bon... Après, il y en a qui jouent la provoque. Ah oui, on n'a pas pensé à cette histoire de provocation. Et ça, le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est qu'en fin de compte, ça donne tellement une mauvaise image qu'après, c'est pour ça qu'on nous insulte de pédé, de... En pédé, on vous rappelle, ça ne veut pas dire du tout homosexuel. Tu sais ce que ça veut dire, pédé ? Excuse-moi de te demander ça, mais tu sais ce que ça veut dire ? J'espère qu'il n'y a pas des jeunes qui vont... C'est important à dire parce que justement, au contraire, si, parce qu'il y a tellement de jeunes qui l'emploient, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Pédé, moi, je n'emploie pas, donc... Alors, il faut ne pas confondre avec pédophile. Non. Parce qu'en fait, c'est à peu près la même chose, mais avec des âges différents. C'est-à-dire que pédophiles, c'est les enfants, pédérastes, c'est les ados. Voilà. D'accord ? C'est les adolescents. C'est-à-dire qu'un homme qui a... On va dire qu'un majeur, quoi, qui drague des adolescents à partir de 13, 15 ans, quoi. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Donc, pédé, voilà, le problème, quand on dit oui, t'es un pédé, oui, excusez-moi du peu. C'est pour ça que c'est... Non, pas du tout. C'est pour ça que c'est dommage qu'il soit dans le digro. C'est comme le mot homophobie. Ah. Qu'on entend beaucoup parler. Homophobie, ils disent, oui, la définition de certains, ils disent que c'est le... certains qui sont réticents envers les homosexuels. Or, le problème, phobie, ça veut dire quoi, normalement ? Phobie ? La phobie, c'est quoi une phobie ? Une phobie, c'est quelqu'un qui a peur... Exactement. C'est la peur. La phobie, c'est la peur. Alors, comment... Ils ont complètement changé... Ils ont complètement changé le truc. Tu veux dire que... Homophobie, tu veux dire que... C'est la peur des homos. C'est quelqu'un qui a peur... Eh bien non, justement, c'est pas peur. Normalement, littéralement, ça devrait dire ça, peur des homosexuels. Or, dans la définition, c'est pas peur. Ils ont dit, c'est un autre mot, c'est quelqu'un qui est réticent. En gros, quelqu'un qui est... Qui est contre... Complètement contre l'homosexualité. Ça veut dire que s'il y a un couple d'homosexuels, par exemple, qui est heureux et qu'il y a un autre qui est hétéro, l'hétéro va dire t'es homopho... Non. Non, c'est pas comme ça. C'est l'hétéro qui va dire à l'hétéro que t'es homophobie. Bah, déjà, il y a eu l'histoire de section d'assaut il y a deux ans. Je ne vais pas y revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, ça s'arrange. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, avec un titre qu'ils ont fait cette année que j'adore. Je dis franchement, j'adore avant qu'elle parte. Ah non, avant qu'elle parte. Ah non, ça là, je l'adore. Avant qu'elle parte. Elle est magnifique. Ma direction, je ne la connais pas encore. Quoique, je les ai entendus par System Eclipse jeudi soir, c'était pas mal. Ma direction, c'est... C'est gargain. Moi, j'ai compris le sens de la musique. Moi, je ne suis pas très fan du rap, mais bon, là, pour une fois, que je comprends quelque chose. Même en parlant avec le clip, en fait, c'est des jeunes qui sont un peu... Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont un peu dans la merde. Alors, l'autre débat qui revient actuellement qui va mettre le faux aux poudres, c'est le mariage gay. Ah, alors... c'est en train de mettre le faux aux poudres en ce moment, il y a les catholiques qui sont en train de contre-attaquer, en gros. Je suis bien content que Nicolas Sarkozy a... Tu peux le dire. a éliminé le mariage gay, quand même. Tu es content que... Je suis content que Nicolas Sarkozy ait arrêté... le mariage gay. C'est-à-dire ? Tu es contre le mariage gay. Ouais, je suis contre le mariage gay. Vas-y, dis-nous pourquoi. Pourquoi ? Attends, liberté d'expression, je t'en prie. Vas-y. T'as rien à craindre. Vas-y, dis-moi. Je ne vais pas faire. Moi, je préfère toutes les années des siècles et des siècles qu'on se marie depuis des éternités avec un homme et une femme. Je suis contre l'homosexualité parce que... Tu es contre l'homosexualité ? Ou contre le mariage gay ? Parce que si tu es contre l'homosexualité, ça fait de toi un homophobe, tu vois. Je ne suis pas homophobe, mais je suis ce que je... Tu es ce que tu es. Oui, voilà. Moi, je suis un homme, j'aime une femme, je préfère me marier, tu vois, avec une femme. Avant, mais après... Est-ce qu'on ne dit pas chacun sa vie sexuelle ? Chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Non ? Après... Qu'est-ce que ça te choquerait de voir deux homosexuels se marier ? Qu'est-ce qui te choquerait ? Il n'y a bien pas que ceux qui existent, au passage. Moi, ce serait les deux hommes. Deux hommes. Et toi, deux femmes, ça ne te dérange pas, alors ? Non. Ça dérange plus deux hommes que deux femmes, en fait. C'est ce qui ressort souvent, d'ailleurs. Oui, ça s'est encore prouvé lors de la Marche des Fiertés de Bordeaux et ça s'est prouvé encore. C'est ce qui ressort énormément, c'est-à-dire que deux femmes qui s'embrassent, ça dérange très peu de gens. Ça ne dérange personne. Et deux hommes, ça dérange plus. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, nous, les hommes, ça nous dérange plus de voir des hommes qui s'embrassent entre eux que des femmes qui s'embrassent. Après, de l'autre façon, les femmes détestent que les femmes s'embrassent que les hommes. Non, je ne sais pas. Ça, là-dessus, c'est faux. On dit que les hommes détestent que les hommes s'embrassent et les femmes détestent... J'adore le débat, t'as des femmes qui s'embrassent et or, c'est faux. Super le débat. c'est faux. Il est nickel. T'as des femmes hétéros qui détestent que les hommes s'embrassent mais acceptent que les femmes s'embrassent. Moi, je ne suis pas contre. C'est un débat... C'est excellent. C'est bien d'avoir un débat. Au contraire, moi, j'aime bien quand il y a des gens qui ont des avis différents. je n'ai rien contre les gens qui sont des avis différents. Si vous avez quelque chose à nous dire... Le téléphone est allumé. Ceux qui veulent nous appeler là-dessus... Qui c'est ? Sur le chat. Le chat aussi est allumé. Alors, voilà, j'ai Muria qui vient de réagir. Qui dit, en général, les hommes tolèrent que les femmes s'embrassent et les femmes, le contraire. moi, personnellement, ce n'est pas l'impression qu'ils m'ont donné sur la marge des fiertés de Bordeaux. Oui, sur la marge des fiertés, mais là, on parle en général. Ah oui, en général, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont assez... C'est surtout les personnes âgées qui sont un peu plus réticentes. Tous ceux qui sont catholiques et qui ont la religion, les musulmans aussi, des fois. Bon, là, c'est les premiers problèmes. Après, il y a les fronts nationals. Je ne vais pas en faire un débat là-dessus, si c'est possible. de toute façon, je suis contre le Front National, mais pour différentes raisons, pas forcément que sur ce thème-là. C'est surtout les discriminations, ce qu'ils ont fait sur l'immigration, qu'ils veulent remettre la peine de mort. Excusez-moi du peu. C'est lamentable. Et ils sont quand même la troisième force de France. Moi, je trouve ça lamentable. ce qui est bien ou mal. Ne dis-toi pas que chaque l'homme est égale. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun, il est tout le monde hétéro. Qui sont nous conjugués, ce qui est bien ou mal. Ne dis-toi pas que chaque l'homme est égale. Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini. Sous-titrage ST' 501